L'affaire du Sofagate continue de faire réagir en Europe. Le Premier ministre italien Mario Draghi a à son tour vivement dénoncé l'attitude de la Turquie à l'égard d'Ursula van der Leyen, installée sur un canapé en retrait du président turc et du président du Conseil européen lors d'une rencontre mardi à Ankara. « Je pense que c'était un comportement inapproprié, dit-il. J'étais très navré par l'humiliation que la présidente de la Commission a dû subir avec ses, appelons-les pour ce qu'ils sont, dictateurs. » « On doit cependant être franc pour exprimer sa propre différence de vue, d'opinion, de comportement et de vision de la société. » De son côté, la Turquie s'est défendue de tout agissement sexiste en affirmant avoir appliqué le protocole suggéré par la partie européenne qui indique pour sa part ne pas avoir eu accès au préalable à la salle. Le chef de la diplomatie turque a condamné avec la plus grande fermeté, je cite, « la rhétorique populiste inacceptable du Premier ministre italien ». Au centre de la polémique, cette rencontre à Ankara entre le président Erdogan et les dirigeants des institutions européennes, le protocole n'avait prévu que deux chaises, obligeant Ursula van der Leyen, visiblement décontenancée, à s'asseoir en retrait dans un canapé. Merci.